bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis lorsque vous allez lancer votre jeu vous allez avoir la bonne surprise d'avoir une mise à jour de l'application si c'est pas le cas précipitez vous dans le store pour le faire car qui dit mise à jour un lundi suite à une grosse mage la semaine précédente dit nouvel event et effectivement la crise de séroli est parmi nous donc on a deux gros events qui viennent de pop donc on a la crise de séroli et hop là comme je vais vous le montrer on a une nouvelle icône aussi qui est ce petit parchemin là et donc on a aussi le parchemin de lucerne volume 1 qui est disponible je vais vous faire cela en deux vidéos une sur la crise de séroli aujourd'hui et la prochaine sur le parchemin de lucerne volume 1 donc si vous ne les ratez aucune de ces deux vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche et si les vidéos vous plaisent n'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu ça aide comme vous le savez beaucoup le développement de la chaîne on approche des mille abonnés et je vous en remercie alors commençons par le commencement à savoir ce nouvel event avec kéra le caméléon rouge la crise de séroli déjà ce qui va vous surprendre vous arrivez tout de suite dans votre jeu et l'attaque vous le voyez vous avez immédiatement des demandes difficile difficile illuminati qui demande en normal genre en normal joyeux difficile donc vous voyez on a des demandes comme ça où on peut rejoindre je peux pas rejoindre désolé vous avez rencontré le code d'erreur inconnu ça vous mettre ce message c'est simple je suis pour l'instant qu'un niveau facile je n'ai pas encore commencé les votes donc je ne peux pas rejoindre un niveau supérieur donc pourquoi on propose de rejoindre parce que comme on l'avait vu dans le patch log cet event se fait normalement alors je n'ai pas lancé donc j'en suis pas sûr encore je vais découvrir avec vous par groupe de quatre les récompenses qu'il me met là qu'on l'air faible je pense c'est pour le niveau easy et plus on monte plus elles vont être de haut niveau vous voyez l'event se déroulera du 14 octobre au 16 octobre donc faut pas le rater j'espère que ce sera un event récurrent on va aller dans les infos et on voit que ça n'a pas été traduit que c'est en anglais ça nous raconte une belle histoire voyons là alors classiquement ça nous raconte l'histoire qu'on connaît que le rhum de soroli a été isolé du monde civilisé pendant des âges blablabla ok donc l'histoire qu'on a déjà vu dans le patch log rien de nouveau on va pouvoir commencer cet event avec une petite récompense de premier niveau on aura 100 gemmes un accélérateur de 60 minutes une sculpture en étoile une sculpture de commande répique et une caisse de matériel alors on regarde 10 chances sur 10 de récompenses ok on voit en haut on a différents niveaux comme je vous l'ai dit ok j'en ai aucun débloqué on a trois chances par jour restant rapide 3 sur 3 et des défis alors est ce que je fais le défi ou est ce que je commence par rapide est ce que les défis consomme mais mes chances rapide bon dans le doute on va commencer par un défi en facile donc je clique sur défi ok on voit il y a kéra de l'autre côté en face de moi membre de l'équipe je suis tout seul si je clique là ça propose de dissoudre l'équipe non on voit les skills de kéra pensée sanglante compétence active condition de rage 2000 inflige des dégâts multiplicateur 500 ça pique bien comme d'habitude crépuscule 120 sans fin compétence passive toutes les 40 secondes après le début de la bataille il y aura un bref avertissement suivi d'une pli de d'une pluie de flèches couvrant la carte entière pendant huit secondes ok donc de la haut après 300 secondes de bataille ok donc on a typiquement six minutes pour le combat donc on ça ressemble bien au kvk ils sont inspirés ça évidemment dégâts massifs encore une fois et le dernier guerrier de séroli subissait une attaque chance d'invocation de gardien ok donc ça va être bien sympa c'est pour ça qu'on est quatre on le comprend les récompenses c'est sûrement des récompenses je sais pas c'est toutes les récompenses c'est une récompense aléatoire à mon avis c'est toutes les récompenses là qu'on a puisque c'est exactement celles qui sont listées en plus on a une clé en argent un boost de 15 minutes de construction et un boost de 15 minutes voilà ils sont capables de donner des quarts parmi tout ça c'est quand même des rats on va bien voir alors cliquez sur le bouton inviter pour inviter des coéquipiers bon on va inviter des coéquipiers on va inviter des coéquipiers ce qu'on peut on peut aller inviter des coéquipiers du royaume carrément donc je vais inviter des coéquipiers sur l'alliance et on va voir si ils me rejoignent il faut retourner dans les 20 j'imagine ça c'est un petit peu dommage et on retourne à l'invite je dois pouvoir la mettre ailleurs je pense un est parti de l'équipe alors je vais aller mettre une invite sur le royaume s'il le faut c'est bien parce que si l'event pop pendant le kvk est ce qu'on peut l'envoyer sur le chat de kvk je pense pas quand même mais ça serait ça serait drôle si c'était le cas on pourrait envoyer une invitation sur le royaume perdu et jouer avec des joueurs d'autres royaumes ça m'étonnerait quand même déjà est ce qu'ils vont le faire pop et pendant le kvk hop là on réinvite et on va aller sur le royaume carrément voilà hop on va aller voir si on a des joueurs sur le royaume qui viennent hop on retourne à l'équipe donc évidemment on n'est pas en heure de pointe il est très tôt donc en europe donc forcément il y a beaucoup moins de joueurs puisque je suis sur un serveur quasiment exclusivement européen donc avec quelques canadiens et voilà green non toi on peut pas te prendre un t'es un petit peu trop petit on va pas commencer avec un membre à 2 millions remarque on est on est en easy mais on va pas prendre le risque je vais voir je veux d'abord évaluer le niveau avant de valider la jo brutus y'a pas de souci il ya du niveau c'est toujours le risque de lance quand on lance sur le royaume c'est c'est vraiment vraiment de tomber sur des petits joueurs donc on va pouvoir relancer une nouvelle fois donc vous aurez pas ce problème là en heure de pointe bien évidemment puisque on aura tout de suite tout le monde qui va vouloir le faire allez on relance sur l'alliance une deuxième fois et là on devrait être suffisamment hop je retourne sur l'event tac allez retour à l'équipe allez plus qu'un membre et on est parti allez ah ouais non on a le numéro de serveur regardez on a le numéro de serveur 1164 donc clairement on doit pouvoir demander sur le royaume perdu c'est un event qu'on peut faire évidemment inter serveur j'aurais dû le voir donc ouais c'est sûr on doit pouvoir le faire en inter serveur quand on est sur le royaume perdu vous devez pouvoir l'envoyer sur le chat ça sera intéressant si certains d'entre vous sont en kvk mettez le mettez le sur le royaume perdu et dites moi si c'est bien ça car ça serait pas étonnant donc de pouvoir le lancer inter royaume puisque justement le numéro de serveur est affiché donc là clairement il ya il ya peu de doutes possibles on voit bien le hashtag 1164 bon allez on va prendre jésus à 8000 à 8 millions pardon et est ce qu'on peut commencer maintenant où est ce qu'on peut y aller si je mets chercher qu'est ce qui me fait comment ça va après aller bas chercher c'est pour lancer ok donc on met on recherche tout le monde après on met chercher tout le monde mais prêt et on va être tp à mon avis dans une dans une nouvelle zone forcément puisque quand on voit une attaque de flèche qui recouvre toute la map forcément va être tp dans une nouvelle zone alors 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 4 4 4 qu'est ce que fait 4 sousa tout le monde est prêt sauf elle alors au niveau easy on ne peut se permettre d'avoir jésus déjà on a on a jésus donc on peut que gagner voilà on est dans une nouvelle zone notre village est épée et il faut attaquer envoyer vos troupes depuis votre ville bah il n'y a pas de soucis moi c'est quand tu veux je vais te mettre allez un petit classique à jésus c'est parti avant moi jésus c'est confiant je peux en envoyer une autre ou c'est qu'une non c'est une seule troupe donc comme vous le voyez il n'y a qu'une troupe et à tout le monde part depuis mon mon village assez intéressant on a sur le côté le nombre d'unités globales restantes d'accord on a les dégâts les dégâts qu'on fait en temps réel c'est bien ça c'est sympa on a le dps en temps réel qu'on inflige ouais c'est super facile on a le dps qu'on a on a 15 minutes 100 000 troupes en phase bon c'est déjà fini et bon vous voyez c'est bien tirage au sort et franchement c'est moi le moins bien l'outil alors que c'est sûrement moi qui appelle plus de dommages chance de récupération de récompense restante 9 sur 10 donc on a 10 chances par jour sur le défi d'accord donc 10 chances par jour sur le défi pour récupérer les récompenses très probablement et trois chances pour des essais pour les essais de l'autre côté qui sont en mode rapide donc ok est ce qu'on a eu donc on a bien eu les récompenses bon ça c'est mon rapport de collecte on va pouvoir retourner dans l'event pour un peu mieux comprendre tout ça donc mes chances rapide aucune n'a été décompté je peux passer au mode normal et les et alors est ce que les chances de récompense sont journalière à gauche ou bon pour l'instant ça bouge switch pas les récompenses de changer donc à si attendez c'est la quantité qui a changé voilà quand on change de mode regardez je l'avais pas vu quand je passe de facile à normal j'augmente d'un la construit le nombre d'accélérateurs de construction et d'un le nombre d'accélérateurs de recherche et de 1 le la caisse de matériaux d'équipement ok donc plus ça monte plus récompense monte classiquement rapide 3 sur 3 j'espère que c'est par jour même c'est très probablement par jour puisque ça dure que trois jours les 24 15 et 16 et les chances de récompenses là haut je ne sais pas si c'est assez réinitialisation des récompenses donc c'est peut-être aussi par jour on va retester le rapide maintenant avant de repasser au défi rapide à rapide ça lance tout seul comme ça ok rapide on ne constitue pas de groupe c'est vraiment ok donc rapide qu'est ce que ça fait rapide rapide ça me met comme ça direct avec non non moi je veux pas je veux pas est ce que ça m'a consommé ça me l'a pas consommé ok donc rapide ça m'a avec n'importe qui je me demande si ça me tue pas mes chances de récompenses quand je suis bon écoutez on va quand même faire un rapide pour voir allez donc rapide je suis tombé avec des gens inter serveurs quand je vais en rapide regardez donc c'est bien ça je suis avec je suis avec plusieurs joueurs en rapide ok donc on est bien au niveau normal le rapide ça me met en un essai c'est super ça moi j'adore ça d'être en inter serveurs le rapide ça m'a mis alors je pensais que tout le monde était dans mon village mais non c'est juste qu'on voit que son village le rapide ça nous met en inter serveurs tout de suite et on perd pas de temps on y va je suis en tête des dps mais l'autre il devrait faire quelque chose aussi puisqu'il a 62 millions j'ai pas vu j'ai pas vu son pseudo on en a un qui joue pas c'est tranquille pour lui la vie est pas trop dure donc en normal on passe déjà à 300 mille troupes on a une unité qui arrive là on va la bâcher tout de suite hop là voilà on attaque au centre c'est un peu plus déjà on est voyez on a juste switcher d'un cran on est passé de normal en rapide on va essayer de se bouger de ce cercle là non non faut rester dedans ok on est passé donc quand on est là dedans on est protégé par un bouclier ok donc faut vraiment se mettre dans le bouclier si on veut pas donc vous le voyez là pendant le combat il ya un bouc tout à l'heure ça a duré pas assez longtemps mais il ya un bouclier qui pop il faut aller ok là j'ai mal cliqué il faut se mettre dedans pour éviter les flèches très probablement puisque j'ai pas pris de dommages donc là c'est bien parce qu'il y'a un petit peu plus de stratégie donc que déjà voyez bien quand on passe de easy à normal c'est tout de suite beaucoup plus dur ce qu'on passe de 100 mille à 300 mille troupes les plus de dégâts on les voit bien il ya des petites zones de bouclier où il faut aller aller voyez on s'y déplace pour éviter la pluie de flèches donc les cavaliers sont vraiment la bonne unité à prendre il n'y a pas de doute puisqu'on se déplace rapidement enfin on peut en tenter une autre mais moi je vous conseille des cavaliers là on a on a gagné mais il y en a un qui s'est fait la thé encore une fois je suis pas très bien servi mais je suis pas le moins bien loti ah c'était un ami des k9t grosse alliance les k9t ok donc 8 sur 10 vous avez vu donc en rapide ça m'a envoyé avec des personnes inter serveurs hop là normal et fini ça m'a envoyé avec des joueurs inter serveurs et ça m'a consommé une chance de récompense mais j'ai eu en bonus une récompense bonus utiliser cet objet blablabla je n'ai pas vu un donc hop donc il me met en bonus mais ce que j'ai eu quelque chose je ne vois rien en bonus sur cette récompense à ça mon avis c'est une récompense qu'on peut avoir en plus parmi toutes les autres mais il n'y a pas d'obligation encore une fois comme d'habitude il nous annonce des récompenses mais on peut pas tous les avoir hop là un petit lac sur le serveur donc maintenant on a un mode difficile bon ça vu comment c'était tendu j'ai pas non plus envie de claquer une chance rapide pour rien comme ça est ce que on va tenter le mode difficile avec la chance rapide ou est ce qu'on passe en défi pour être en défi combien de fois on peut le faire c'est ça le truc à mon avis on peut le faire de manière illimitée pour aider les autres même c'est sûr en revanche on doit on n'aura plus de j'aurai plus de récompense une fois que j'aurai réalisé toutes mes chances allez on retente un rapide mais là on va être au difficile donc il va bien falloir que je sois vigilant ça rame un petit peu là quand même donc qui me propose-t-il non je veux pas non non mais je vais pas faire un difficile avec un joueur à 2 millions faut pas après faut pas abuser non plus non non mais il n'y a pas de il n'y a pas d'équipe moi je pars d'ici je pars monsieur laissez moi tranquille on retourne dedans c'est ça le risque c'est que non mais 829 mille mais je ne mets pas avec ces joueurs pas étant difficile on va mourir je vais me mettre sur mon serveur une erreur inconnue bah c'est super on va inviter et on va voir qui chez moi c'est un peu un peu un peu embêtant là de revenir à chaque fois de devoir revenir je peux recliquer en bas mais bon jean jean lord omni bon voilà là ils nous en font un dernier solide ça sera bon on va pouvoir faire un petit mode difficile là voyez 57 millions 59 millions donc là on est déjà sur deux joueurs t5 en plus de mois ça devrait déjà un petit peu plus gérable que tout à l'heure je pense que déjà vous avez vu le mode normal bon ça a été pas trop difficile mais mais quand même le niveau est bien monté donc je pense que là sur le mode difficile on va carrément passer encore un cran il nous faudra un autre petit joueur au moins à 40 millions là quand je dis petit c'est entre guillemets parce que ça reste reste du joueur d'un niveau qui commence à être intéressant à 40 millions 35 40 millions là un petit joueur motivé pour venir le faire allez on est trois je relance une invite allez je relance une invite hop là et on retourne à l'équipe j'aurais pu cliquer sur l'icône en bas on s'arrêtait plus vite allez un quatrième un quatrième on pourrait partir qu'à 3 1 si on était chaud mais autant en prendre un quatrième donc on relance en boucle et donc là le le timer terre je crois que c'était 40 secondes mais non il est un peu plus j'ai pas vu dès le début mais on doit être de l'ordre de la minute temps d'attendre la minute puisqu'on voit 30 secondes d'attente et il reste 30 secondes pour inviter donc forcément voilà 41 millions c'est super 11 64 on est parti allez tac compétences tout le monde est du serveur et quand on est rapide c'est vraiment sympa ça d'être inter serveur moi j'aime bien c'est ça permet de jouer avec d'autres personnes ça ça change et puis ça mélange quand sur vous c'est surtout ce qui est utile c'est imaginer vous êtes tout seul d'être haut niveau vous êtes très peu plutôt de haut niveau sur votre serveur c'est quand même embêtant de de ne pas pouvoir faire les 20 alors que là vous pouvez y aller avec d'autres hop là tout le monde sort on attaque tous certains partent en infanterie peut-être pas le meilleur choix c'est peut-être le choix le plus robuste mais est ce que c'est considéré compte comme des idées des unités neutre ou pas ça mystère pour le moment au niveau des unités bas et le seul cas à 100% c'est moi qui en ai le moins c'est sûr c'est moi qui ai été tanker ok c'est moi qui suis passé en premier hop là il va nous exploser ok on a tué la troupe on passe au suivant allez niveau dps je sais pas pourquoi je suis largement en tête niveau dps c'est peut-être parce que c'est moi qui ai lancé je suis bien caché dans la bulle donc c'est très bien il a pris un coup l'ordomie pourquoi il sauve là bas pourquoi il va si loin on a une bulle ici l'ordomie tu joues mal là tu n'as pas besoin d'aller aussi loin allez on reprend allez être 550 mille troupes c'est quand même pas easy vous voyez on est on lui a descendu que de 150 mille moi ma vie est en train de prendre super cher je peux parler en cette deuxième unité évidemment allez on va là allez 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 va te cacher là dedans voilà et on y retourne c'est bien bien tendu si c'est moi qui tente j'aurais dû j'aurais dû prendre pour le coup j'aurais dû mettre richard parce que là je suis vraiment en train de prendre bien bien cher allez difficile il ya encore une fois le niveau il est bien bien monté donc pensez bien à aller dans les sphères de protection pensez bien là il ya une zone elle vient de me déboîter je suis en train de prendre bien bien cher là faudrait qu'on or est tu derrière la troupe voilà allez tuer là faut que j'aille dans la zone heureusement elle est pas très loin allez on se décale voilà je prends pas trop cher comme ça je suis dans ma petite bulle de protection et je continue de tanker allez ça prend les flèches là au cunix 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 pourtant c'est pas elle est pas compliqué la stratégie vous vous déplacez vous vous mettez dans la sphère de protection et puis voilà c'est moi qui prend le plus cher mais je me fais littéralement défoncer allez il faut qu'on y aille on est à la moitié de la vie là voilà on passe la moitié je suis en train de prendre tellement cher tellement cher lors d'homie avec richard il bouge pas jean jean non plus elle est là faut que me déplace dans la sphère on tire et voyez le niveau de compétence allez 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 dépêche toi dépêche toi non allez j'ai plus je me suis protégé voilà c'est plus moi qui tente pour le coup pour le moment mais pour combien de temps je suis à mi life mi troupe unité il m'en reste combien unité il m'en reste cent sept mille je suis à moins de la mi life puisque en termes d'unité je suis à je suis à j'étais à 200 mille ans je suis à je suis à moitié puisque j'étais à 200 mille et pas 250 l'habitude d'être à 250 avec le buff j'ai sur moi en plus des barba lui bon ça va le faire mon plus ça pop bien bon endroit allez leur demi décale toi leur demi décale toi voilà super il a compris donc là ça devrait le faire le niveau les niveaux d'après ils doivent être tout simplement monstrueux parce que là franchement c'est déjà tendu il va falloir se buffer il va clairement falloir se buffer est ce que les runes fonctionnent est ce que on voit j'ai aucun buff là-haut j'ai strictement aucun buff donc est ce que certains buffs fonctionne ça va être la grosse surprise mais là il va falloir il va falloir que je mette clairement autre chose comme unité il va falloir que je mette du richard pour tanker parce que là mon mine à chaos ohlala décale toi va là va là va là va là descend descend allez allez descend 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 voilà il faut vraiment tout le monde aille dans la même sphère parce que là quand on fait ça on divise par deux les dommages regardez on est deux en bas de en haut on n'est plus que deux à taper forcément allez il faut qu'il revienne vite de en haut jean jean et notre ami au nom je peux pas prononcer puisque c'est que la calligraphie a annoncé déjà genre pardon il est où notre assise il était avec assise et qu'unique s'avancé que le nom de juste avant ok c'est vrai qu'unix donc allez on y va et ça commence à être chaud et il faut se redéplacer allez on va tous au nord allez tous au nord tous au nord en vie je n'en ai plus beaucoup j'ai 67 000 unités ok je suis bien dans ma petite bulle allez 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 on continue on continue on continue on va le finir allez allez on y va il reste 110 000 troupes mais moi je suis il me reste eux il reste moins d'un quart moi je suis à peu près un quart de troupes unité me reste ouais un moins d'un quart de troupes ça va être vraiment 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 juste ça devrait passer parce que forcément on voit que leur domi avec son son richard et jean jean avec son barca aussi ils sont encore au niveau mais mais en tout cas là moi je le suis je suis vraiment low life et je suis sorti je suis sorti mince je suis sorti de la zone en me remplaçant pour taper et donc du coup est ce que je peux renvoyer une unité je peux renvoyer une unité bon ça c'est la grosse nouvelle on peut renvoyer une unité ou pas ah non il m'en laisse pas renvoyer une il ne me laisse pas renvoyer une unité vous pouvez seulement envoyer une armée au combat donc voilà on le sait donc déjà la zone elle fait super mal vous voyez je suis passé de 40 mille unités à plus rien et en plus vous le voit donc ne vous ratez pas sur la couverture restez bien dans la sphère et en plus comme vous le voyez là on ne peut pas renvoyer d'unité donc soit ils finissent tous les deux jean jean et et l'ordomis et c'est bon sachant qu'il leur reste quand même pas mal de troupes soit ils ne finissent pas et là c'est cuit donc aller 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 ça va le faire voilà on se retrouve sur la fin il reste neuf mille points à peine huit mille sept mille donc ça va se finir hop 5000 4000 aller 3900 aller 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 on a presque fini mille cinq et victoire donc c'est vous avez vu comment c'était vraiment vraiment beaucoup plus difficile la ce mode là et on va est ce qu'on tente le mode est ce qu'on est ouf et on va tenter forcément on peut forcément que tenter le mode effroyable mais là ça va être tendu et je vais envoyer richard donc chance de récompense évidemment je suis tombé à 7 puisque j'ai déjà fait trois fois rapidement s2 bon écoutez on va tenter le mode effroyable il n'y a pas il n'y a pas à réfléchir on va y aller et cette fois on va mettre richard et pour le coup pour le coup là ça va être très long donc on va lancer le défi en effroyable je vais mettre richard pour que ça tienne on cherche des coéquipiers là il va falloir vraiment avoir une sélection dit non 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 je ne veux pas je me suis j'ai cliqué comment ça se fait que ça s'est rempli comme ça j'ai dû je j'ai dû cliquer sur rapide je veux pas du rapide je veux inviter je veux des gens de chez moi là je veux du sur et du solide retour à l'équipe voyez a quand même des bugs j'attends de voir ceux qui sont prêts pour veut dire en effroyable et ceux qui vont l'être là pour le coup il va falloir être dur sur la sélection il va falloir forcément des joueurs enfin forcément je suis sûr que on a d'excellents joueurs qui sont pas en t5 mais on va quand même privilégier les joueurs en t5 pour essayer de passer ce mode on va voir ce que ça vaut ça va être à mon avis très très long ça va être vraiment très long et surtout très compliqué déjà là trouver des gens qui sont chauds pour le mode effroyable de toute façon il faut dès la première journée essayer d'aller le plus loin possible la stratégie reste toujours la même sur ce genre d'event car si le nombre de chances et resets chaque jour ce qui est le cas il faut il faut vraiment maximiser son nombre de chances de tous les jours d'avoir les meilleures récompenses donc là il n'y a pas le choix d'ailleurs regardez si on regarde les récompenses les récompenses restent les mêmes c'est juste le nombre qui change d'ailleurs qu'est ce que j'ai pas fait attention mais qu'est ce que j'ai eu boi j'ai eu voyez vu la difficulté c'est pas terrible c'est pas terrible du tout ce qu'on obtient c'est pas franchement c'est vraiment pas la hauteur de la difficulté retour à l'équipe là il n'y a personne de chaud pour l'effroyable écoutez on va tenter est ce que je tente un mode rapide je tente un mode rapide mais il faut vraiment pas prendre n'importe qui je pars confirmé je peux pas prendre des joueurs enfin je vais pas envie de prendre le risque de prendre des joueurs trop trop bas allez on retente et si ça marche pas si c'est encore trop bas ouais non franchement je reste pas dans cette équipe là donc on se retrouve tout de suite dans le feu de l'action sur le niveau effroyable on se retrouve là avec une équipe ah j'ai bien galéré ça m'a bien pris un bon quart d'heure 20 minutes de trouver une bonne équipe mais et encore une bonne équipe c'est c'est sans conviction en plus j'ai planté donc le fait de planter fait que j'ai dû j'ai dû relancer le jeu j'ai dû sortir du jeu que je revenais dans le jeu et il trouvait plus l'équipe donc c'est c'est il y a quand même pas mal de bug parce qu'il me proposait plus l'équipe bref j'ai dû fermer le jeu et le relancer totalement pour être pour être sécure allez et puis en plus ça lag c'est pas c'est pas c'est pas optimal encore il va falloir qu'ils patchent encore tout ça bon en tout cas j'ai une bonne équipe pour le moment comme je vous l'ai dit j'ai pris richard pour pour être sûr c'est sûr je fais moins de dommages mais au moins je tiens puis je fais beaucoup moins de dommages là aussi pour la simple et bonne raison que je suis arrivé largement après après tout le monde puisque j'ai planté j'ai dû relancer le jeu donc forcément oh punaise la zone là je l'ai bien prise dans la tête mais vous voyez l'avantage avec richard c'est bon je fais je fais moins de dommages surtout parce que je suis arrivé après je serai pas aussi bas sinon même si richard est forcément moins bon en dépêche oh là faut se dépêcher là faut bombarder faut pas traîner parce que ça va prendre cher allez on se barre on se barre je vais prendre tellement cher je prends je me fais déboîter là allez 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 dans la zone allez ça fait bien bien mal quand même mais là on est quand même bien parti au niveau effroyable j'ai une équipe j'ai un joueur à plus de 30 millions un joueur à plus de 40 millions mois qui suis pratiquement à 70 millions et un joueur à pratiquement 100 millions donc on a une belle équipe c'est ramène évidemment le joueur d'après de 100 millions donc je dis évidemment parce que vous le voyez au score hop allez 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 on se décale il n'y a pas de temps à perdre pour se décaler parce que ça va très vite en plus quand on n'a pas de cavalerie comme moi quand je suis en infanterie je suis bien bien lent donc je peux continuer de me battre en plus là en restant dans la sphère donc c'est parfait au niveau des unités on voit que j'ai réduit je pense qu'il faut là il va falloir comme pour le prochain si on passe celui là ce qui va être le cas pour le dernier niveau il va forcément falloir que je prenne un buff d'expansion d'armée bon ce qu'on va faire c'est que le combat de toute façon là il va être très long donc je fais une ellipse jusqu'à la fin du combat pour pour gagner du temps je vous fais une petite ellipse et on va se retrouver dans les derniers si on y arrive dans les dernières unités à tuer hop allez je vais me protéger on se retrouve avant la fin parce que comme vous le voyez malgré le bon niveau des joueurs ça va pas le faire je suis évidemment en fin de vie d'unité le mon collègue ramène aussi et vous le voyez maintenant je suis tout seul il reste 290 mille unités donc le niveau difficile est vraiment difficile il va falloir je pense déjà un être en buff expansion d'armée pour avoir des unités à 250 ou 300 mille troupes et là on peut pas renvoyer évidemment on peut rien renvoyer à si on peut renvoyer une comment ça se fait que je peux renvoyer à quand tout le monde est mort à ah ouais mais ça repart à zéro d'accord ok ok donc ça repart à zéro et mais on peut renvoyer des unités ok bon bah au moins là on le sera déjà voyez je pars j'ai déjà pris une plus de flèche plus qu'à 14000 bon donc est ce que je peux sortir et abandonner je perds je pense que je perds ma chance si je le fais ouais je vais abandonner je perds évidemment mon essai à non ah voyez donc ma chance rapide 2 sur 3 vu que j'ai pas gagné est resté je n'ai perdu aucune chance donc intéressant à savoir est ce que c'est un bug ou pas vous le voyez je suis sorti et j'ai gardé grosse information là ma chance restante est resté un donc c'est bon donc n'hésitez pas à sortir d'une équipe si vous voyez sauf si c'est patché vous allez vous allez me taper dessus sinon moi en tout cas là vous avez vu je suis sorti je suis resté à 2 sur 3 ok donc soit c'est j'ai eu un bug soit c'est le cas donc n'hésitez pas à le faire si vous voyez que ça le fait pas donc on l'a vu le niveau effroyable il est vraiment effroyable il va falloir vraiment avoir une bonne équipe pour y aller et pas y aller avec n'importe qui et je vous conseille de se buffer il va falloir être buffé expansion d'armée pour avoir une armée la plus large possible parce que là ça va vraiment être et vous l'avez vu très très tendu le bat alors j'imagine même pas le niveau démoniaque après bon tout ça pour des pour des items qui sont pas terribles mais il faut bien c'est mieux que rien écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile en tout cas et va vous permettre d'optimiser vos essais si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et n'oubliez pas la prochaine vidéo sera consacrée au deuxième event à savoir notre petit parchemin de lucerne donc ça sera la vidéo qui sera réalise dès demain donc pour ne pas la rater n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock